Bonjour tout le monde, alors là je vais devoir démonter la barre stabilisatrice sur BMW E36 je vais vous montrer comment faire, même si c'est la première fois que je le fais, ça doit pas être bien compliqué alors moi c'est sûr il n'y a pas toute la face avant mais c'est pas vraiment un problème parce que vous aurez juste ce cache qui vient ici là et ensuite c'est directement accessible, j'ai regardé sur l'A320 c'est pareil pour vous aider sur les côtés, la barre vient comme ça, elle fait le tour là, elle passe, enfin elle intègre le sillon de bloc et elle vient ici sur la biellette donc il y a plusieurs méthodes pour la démonter, ça il faudra l'enlever c'est du 13 il y a deux boulons comme ça de chaque côté, ici c'est du 16 ce qui est chiant c'est qu'avec une clé à cliquer, il y a trop peu de place pour remettre la clé ici et je n'ai pas de clé plate de 16, donc je vais voir comment faire et ça c'est si vous voulez démonter que la barre et pas la biellette, sinon vous pouvez démonter directement ici comme ça vous enlevez la biellette avec la barre, quitte à la démonter après, ça peut être aussi une option pour vous faciliter la vie, vous pouvez aussi enlever les roues de chaque côté comme ça vous avez accès direct mais sinon vous levez un peu l'avant de la voiture et en se glissant en dessous vous arriverez à l'atteindre sans trop de difficulté pour celle-ci, ma clé de 13 bon là j'ai pas besoin de la rallonge voilà c'est bienvenu donc je vais enlever ça, voir si ça me donne un peu plus de marge là derrière pour accéder au boulon de 16 parce que j'ai pas besoin d'enlever les biellettes sinon j'enlèverai les biellettes aussi je crois c'est du 13 aussi donc voilà, je vais vous montrer ce que ça donne après alors là j'ai enlevé les 4 boulons et voilà, ça pivote vers le bas comme ça et là on peut voir donc les cylindres blocs de chaque côté donc si vous avez besoin de les changer, ça sera la même opération mais malheureusement il faut quand même enlever toute la barre pour pouvoir les faire coulisser hors de celle-ci alors maintenant si comme moi vous avez qu'un cliquet de 16 et pas de clé plate de cette dimension et que vous voulez enlever juste la barre sans les biellettes maintenant vous pouvez la décaler elle bouge un peu comme ça vous pouvez mettre votre clé ici décaler la barre voilà et elle rentre et à ce moment là vous allez pouvoir la desserrer je vais carrément prendre la macette voilà comme ça, ça vient après c'est clair que là je n'ai pas le pare-choc et tout donc je ne vais pas le faire mais sinon par en dessous de l'autre côté de la roue je crois même qu'il y a encore plus de place donc c'est probablement plus simple d'ailleurs donc vous pouvez faire ça si vous voulez enlever juste la barre finalement je vais quand même enlever aussi la biellette vu que je démonte entièrement la voiture donc ça sera à faire et pour ça comme je vous disais c'est du 13 donc je vais démonter ça bon je viens de capter que derrière de l'autre côté il y a un autre boulon en 13 qu'il faut bloquer avec une clé je vais juste en mettre une comme ça et ensuite je vais faire tourner jusqu'à ce qu'elle vienne buter contre quelque chose comme ça, ça va me la bloquer c'est ça que je dois mettre mon autre main derrière voilà et vous avez juste à dévisser comme ça jusqu'à ce que ça libère donc la vis elle faisait office d'axe bien sûr et là il faut la pousser à travers voilà et ça nous libère donc tout le côté de la barre stabilisatrice donc il n'y a plus qu'à faire ça pour l'autre côté et on aura retiré complètement toute la pièce et voilà l'autre côté libéré et voilà la pièce pour enlever le sillon de bloc vous enlevez ce support en métal et là ensuite il est fendu donc vous n'avez qu'à l'écarter et l'enlever simplissime pas du tout besoin de l'enlever comme je pensais par là au début ça ne fait pas de mal quand ils réfléchissent un peu les ingénieurs et puis pour le remettre le neuf juste à l'écarter donc ça ce qui est bien c'est que si vous avez cette pièce à changer enfin juste le sillon de bloc vous n'avez pas besoin d'enlever toute la barre vous démontez juste le support vous l'enlevez ça va basculer vers le bas vous sortez le sillon de bloc et voilà c'est fait c'est pas compliqué à faire c'est la portée de tous l'accès est facile même si vous n'avez pas toute la face avant démontée vous n'avez qu'à jeter un oeil sous votre voiture vous verrez tout de suite qu'elle est très visible et quand même assez accessible donc voilà c'est en faisant qu'on fait n'hésitez pas à le faire vous même et puis je vous souhaite bon démontage et à la prochaine merci à vous merci à vous